– Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. – L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez Jean-Marc Germain, député socialiste et pas très content des Hauts-de-Seine. Messieurs, c'est à vous. – Bienvenue Jean-Marc Germain, bonjour. – Bonjour. – Les 41, est-ce que vous êtes fiers de vous ? – Écoutez, on a le sentiment en tout cas de faire notre travail de député. On se fait même le reproche d'avoir été trop silencieux dans les deux premières années, parce que vous savez, la République s'est fondée sur l'équilibre des pouvoirs. Et s'il y a l'un de ces pouvoirs, notamment le Parlement, qui est silencieux, alors à ce moment-là, elle est bancale. – Mais comment appeler autrement des députés PS qui contiennent ce matin, histoire de président, le gouvernement, qui les affaiblissent ? Vous voyez ce qu'on dit ? Vous mettez la gauche en danger et que vous êtes bientôt, ou vous serez bientôt les faux soyeurs de ce pouvoir. – Oui, mais si vous nous écoutez, nous disons que nous soutenons ce gouvernement, nous appartenons à la majorité. Moi-même, d'ailleurs, je ne suis même pas de l'aile gauche du Parti Socialiste, je suis au cœur du Parti Socialiste. Mais simplement, nous pensons qu'il y a un certain nombre de conditions pour qu'ils réussissent, notamment en matière économique. – Vous étiez 41, bientôt vous serez plus ou moins ? – On verra, vous savez, moi je me place dans une démarche assez personnelle, au sens où les votes que je fais, les positions que je prends, elles sont un peu en conscience. Je considère que dans les semaines qui viennent, nous avons des choix décisifs pour l'avenir du pays à faire en matière économique. – Dans 41, vous avez votre attitude personnelle, donc minoritaire sur 290. Est-ce qu'il est vrai qu'en ce moment, Manuel Valls et ses amis, Migny, Jean-Marie Le Guen, etc., cherchent à vous intimider ? – Écoutez, le Premier ministre cherche à convaincre que sa politique est la bonne, et moi je trouve qu'il est dans son rôle après. – Mais est-ce qu'il y arrive ? – En tout cas, moi je n'ai subi aucune pression personnelle, et encore une fois, moi que le gouvernement cherche à convaincre, ça ne me dérange pas. Pour le reste, c'est vraiment l'écume des choses. – Non, mais est-ce qu'il vous convainc ? – Non, non, il ne m'a pas convaincu, et donc on continue à discuter, on va se voir d'ailleurs tout à l'heure en réunion de groupe. – Sur le style, vous trouvez qu'il a assez d'autorité, le Premier ministre ? – Sur le style, je considère que c'est un excellent Premier ministre, il a à la fois, il s'est préparé au pouvoir, et c'est important, il a de la méthode de travail, il a de la capacité d'écoute, les 41, il nous a reçus deux fois, et d'ailleurs très ouvert, en prenant très au sérieux nos propositions, et il a de l'autorité aussi, ce qui est très important. – Donc sur la méthode, le style ? – Sur la méthode, c'est l'homme parfait. – Et sur la politique économique, il a tout faux ? – Non, il n'a pas tout faux, au contraire, il y a un problème de réglage, c'est-à-dire que si je résumais en un mot, nous sommes tous d'accord pour dire que pour sauver le modèle social de ce pays, il faut que nos entreprises réussissent, ça on est d'accord. Simplement aujourd'hui, il y a des baisses d'impôts qui sont prévues, 90% pour les entreprises, 10% pour les ménages, et ça, ça pose un problème, c'est que les baisses d'impôts que vous faites pour les entreprises, si en face, il n'y a pas les carnets de commandes, ce qui passe par les marchés publics et par le pouvoir d'achat des ménages, à ce moment-là, il n'y a pas d'emploi, c'est simplement ça que nous disons. – D'accord, quand vous allez le rencontrer ce matin, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il utilise comme argument pour vous convaincre ? Parce que là, il a choisi, on voit dans tous les conflits sociaux, la fermeté. Et d'abord, est-ce qu'il a raison là-dessus ? – D'abord, sur la SNCF, bien sûr, il a raison. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est sacré, c'est le baccalauréat. Je pense que la CGT, les syndicats, Sudrail, se tirent une balle dans le pied, même si je suis très attaché au droit de grève. Par ailleurs, sur le fond… – Il y a trois Français sur quatre qui sont contre cette grève, vous faites partie des trois. – Moi, je suis attaché au droit de grève, mais je pense qu'il faut une erreur. Deuxième chose que je veux leur dire, c'est qu'on va avoir un débat au Parlement et qu'on portera, notamment, ce qu'ils portent, c'est qu'au fond, les trains en France, que ce soit des compagnies françaises qui les opèrent, c'est simplement ça qu'ils demandent. – Donc il ne faut pas reporter la réforme ferroviaire. – Non, et je leur demande de faire confiance au Parlement, comme je le demande au Premier ministre. – Et vous, vous voterez cette réforme ? – Oui, je la voterai, mais en écoutant ce qu'ils disent et en essayant d'améliorer le texte, comme je veux le faire en matière économique et sociale. – Est-ce qu'il faut payer les jours de grève ? – Ça, c'est un problème de la SNCF. – Mais votre avis, député ? – Moi, je suis pour qu'on applique les règles, c'est-à-dire que les jours de grève ne sont pas payés en général, après il peut y avoir des exceptions. – Les intermittents, ils ont été mobilisés hier, ils promettent, on l'a entendu avec Thomas Soto tout à l'heure, de continuer de bloquer les festivals. Le gouvernement Val va signer bientôt l'agrément de l'accord conclu entre les acteurs sociaux de l'assurance chômage. Est-ce que vous voulez que le gouvernement valide cet accord ? – Je veux à la fois qu'il le valide. – Et qu'il ne le valide pas ? – Non, mais en même temps, qu'il prenne en compte les situations de précarité, mais qui au fond ne relèvent pas de l'assurance chômage. C'est ça le problème depuis le début, c'est que ça relève du financement de la culture. Donc il est peut-être temps que l'État prenne ce qui correspond à du financement de la culture. – Mais où il sort l'argent ? – Pour tout ce qui est de la précarité. – D'abord, vous êtes polytechnicien, vous avez calculé combien il faudrait donner par le ministère de la culture et l'État qui administrerait la culture ? – Ça se chiffre en quelques centaines de millions d'euros. Le médiateur qui a été nommé, Jean-Patrick Gilles, a estimé que c'était 300 millions d'euros. – Et on peut les trouver facilement ? – On peut les trouver, vous savez, quand on a un budget où on a prévu 41 milliards de baisse d'impôt pour les entreprises, si on en faisait 40 et 700 millions, et qu'on réglait le problème de la culture, parce que la culture, ce n'est pas simplement du plaisir, c'est quelque chose qui est essentiel dans la société. On ne vit pas uniquement pour travailler, pour acheter des magnétoscopes, mais aussi pour avoir… – On ne vit pas seulement, on veut du pain. On veut du pain et de la culture. – Et de la culture, voilà. – C'est un soviétique qui s'appelait Dodinsev qui l'avait écrit dans un roman. « Les députés vont débattre du collectif budgétaire. En 2014, les recettes fiscales rentrent mal, la croissance peine, il faut 4 milliards de plus que prévu. Est-ce que vous voterez ce budget ? » – Écoutez, moi je souhaite que la croissance soit là pour que les recettes fiscales rentrent. – Non, mais il ne suffit pas de dire pourvu qu'elles viennent, la croissance et qu'elles viennent. – Non, non, on a fait des propositions très précises, avec un premier principe, c'est de dire pas un euro de déficit en plus dans notre proposition. C'est-à-dire que chaque fois qu'on propose quelque chose, on dit comment on le finance. Deuxième principe, un meilleur réglage entre ce qui est les aides aux entreprises qui sont nécessaires et les aides aux collectivités et aux ménages qui sont nécessaires. – C'est-à-dire, attendez, on a fait des propositions sur ce plan-là, ensuite des propositions pour aider les collectivités locales à investir et des propositions pour qu'on aide les chômeurs de longue durée à avoir des emplois le temps que ceux qui reviennent à la croissance. Donc il y a 3 éléments qui sont importants. S'il y a satisfaction sur ces 3 éléments, je voterai. – Est-ce que vous pouvez imaginer que ces 41 pourraient ne pas voter le budget, c'est-à-dire rompre avec leur propre majorité ? – S'il n'y a aucune évolution, en conscience, moi personnellement, je m'abstiendrai. Mais je voudrais vous dire une chose qui est très importante. Le Premier ministre, Manuel Valls, a eu aussi cette distinction par rapport à son parti et son groupe, notamment à propos de la burqa. M. Copé et M. Sarkozy avaient fait une loi pour interdire la burqa. Le Parti Socialiste avait dit, on propose de s'abstenir et pas de voter pour cette loi. Pourquoi ? Parce qu'on pensait qu'il fallait combattre la burqa, non pas avec un texte ad hoc, mais avec les armes de la République. Emmanuel Valls, à l'époque, a dit, moi je pense qu'il faut être beaucoup plus simple. – Vous pensez que vous faites du valse ? – Je pense qu'il faut être beaucoup plus simple. Attendez, je finis là-dessus, c'est très important. Je pense qu'il faut être beaucoup plus simple, il faut voter cette loi parce que c'est très important pour l'identité de la France. Et je vais vous dire, je pense qu'il a eu raison contre nous à l'époque. Nous, on est un peu dans cette situation aujourd'hui d'un vote en conscience. – Est-ce que Martine Aubry, dont vous avez été le directeur du cabinet longtemps, décourage votre action ? Pour tout ce qui concerne l'action des parlementaires, elle relève des parlementaires. Et puis ensuite sur… – Donc elle ne vous décourage pas, elle vous dit allez-y, secouez-les un peu. – Elle ne décourage pas, ni ne nous encourage. En revanche, sur le fond de ce qu'on pense du réglage de la politique économique, elle l'a dit elle-même, elle est d'accord. – Est-ce que vous vous souvenez du projet socialiste en mai 2011 ? C'est pour ça qu'il faut faire attention, je relisais hier. Vous promettiez alors une moyenne de croissance de 2,5% par an pendant 5 ans. Vous voyez qu'on peut se tromper ? – Non, non, on prévoyait ça après une phase de redémarrage. Simplement, effectivement, il y a un an de retard par rapport au plan de marche. D'ailleurs, c'était vrai du programme de l'UMP comme du programme socialiste, puisqu'on avait pris le même, on avait pris ce que Nicolas Sarkozy notifiait à Bruxelles, justement pour ne pas être soumis. – Dernière question. – Mais simplement, il faut que cette croissance, elle vienne. C'est là le cœur de notre combat. – Oui, mais il ne suffit pas de l'appeler pour qu'elle vienne. – Non, on propose des mesures concrètes. Et on n'est pas sur le plus à gauche ou le moins à gauche, on est sur l'efficace. – Et dernière chose, est-ce que vous croyez à Manuel Valls quand il déclare que la gauche peut mourir ? Est-ce qu'il en fait trop ? Est-ce qu'il bluffe ? – Oui, je pense qu'il en fait trop. La gauche était au plus haut de toute son histoire il y a deux ans. Alors même qu'en 2009, on disait que c'était un cadre à l'inverse, donc elle avait réussi ça, elle ne va pas disparaître. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? On a demandé des efforts et les résultats ne sont pas encore là. Moi, je suis convaincu que quand les résultats seront là, alors on pourra repartir de l'avant. – Attention de ne pas jeter une pelletée de terre et d'être les faux soyeurs de la gauche. – Pas du tout, et donc on soutiendra le gouvernement avec toute force et on restera dans la majorité jusqu'au bout en 2017. – Merci Jean-Marc Germain d'être venu ce matin sur Europe 1 et bonne réunion aujourd'hui. – Merci. – Merci. – Merci.